Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons peindre un petit paysage très simple. Pour cette peinture, nous aurons besoin d'un papier de petit format. Ici, un format A5-15-21. C'est un papier Clairefontaine-Fontaine, 100% coton, en grain torchon, mais on peut prendre en grain fin, c'est aussi bien. Nous allons utiliser trois couleurs. Bleu Windsor, nuance rouge, rose permanent et jaune Windsor. Une brosse plate et deux pinceaux ronds, moyens et petits. Il faudra également un crayon graphite et une pièce de monnaie. On va également utiliser du Drawing Gum. C'est parti ! Je place la pièce dans le coin haut et gauche et je vais m'en servir pour tracer un petit cercle. Ensuite, je vais tracer une ligne courbe sous mon petit rond et plus basse à droite. On se souvient, pour utiliser le Drawing Gum, il faut d'abord enduire le pinceau avec du savon pour pouvoir le nettoyer facilement. Avec le Drawing Gum, je vais peindre l'intérieur de mon cercle qui sera le soleil. Je nettoie, j'essuie le pinceau. C'est là que le savon est utile. On n'a presque pas de résidus sur le pinceau. Avec la brosse plate, je vais mouiller le ciel, mais seulement le ciel. Pas de problème pour le soleil qui est protégé par le Drawing Gum. Par contre, je vais faire bien attention de suivre le contour de la colline. Pour cela, un éclairage à contre-jour est indispensable pour voir la brillance du papier et savoir dans quelle zone on mouille et dans quelle zone on n'est pas encore au passé. Avec mon gros pinceau rond, je prends du bleu winter et je vais commencer à peindre le haut de ma feuille. Je peux passer sur mon soleil, pas de problème. Il est protégé par le Drawing Gum. Ensuite, je rince mon pinceau. Je l'essuie. Je vais prélever un petit peu de rose et je vais continuer. Je vais bien superposer les couleurs pour avoir une jolie fusion. Je peux remonter et en ajoutant davantage de rose, je vais peindre le bas du ciel au-dessus de la colline. Attention de ne pas passer sous la ligne d'horizon. Là aussi, je n'hésite pas à faire chevaucher les couleurs pour avoir de jolies fusions. Si je vois une accumulation de peinture, comme ici en haut, avec un pinceau sec, je vais l'absorber. Sinon, ça risque de créer une flaque qui va produire une zone plus peinte que les zones voisines. Je rince mon pinceau rond et je l'essuie. Je vais venir prendre un peu de rose pure et je vais tracer quelques traits de part et d'autre du soleil. Avec la brosse plate, je vais mouiller le milieu de ma colline, qui va être une zone de rencontre de deux couleurs. Avec mon petit pinceau rond, je vais prendre du jaune et je viens prélever du rose pour créer un orangé. Et je vais peindre le sommet orangé. Alors, je fais attention de suivre le bord du ciel. Ensuite, je rince mon pinceau, je l'essuie et je viens prélever du bleu que je vais déposer dans le jaune. Je prends suffisamment de bleu pour créer un vert assez soutenu. Et je vais peindre le bas de la colline avec ce vert, en laissant le vert et le orange se rencontrer. Je peux même aller dans le orange avec mon vert, en laissant un tout petit gliseré orange. Je prends le mélange qui contient le plus de bleu, peindre le bas. Je viens prendre un peu de mon vert. Je vais le mélanger au bord de ma flaque d'orange, ce qui crée un brun. Pour assombrir ce brun, je peux prendre un peu de bleu. Je vais venir peindre dans le creux, sur mon ciel bien sec, un petit trait courbe qui va être le tronc d'un arbre. Je peux aussi peindre des traits plus horizontaux, qui correspondront aux branches, juste avec la pointe du pinceau. Et avec le pinceau propre, je reviens prendre un peu de mon bleu. Je vais le mélanger dans le vert pour assombrir suffisamment mon vert. Et ensuite, avec un sopalin, je vais essuyer mon pinceau et je vais l'écraser, de manière à ébouriffer les poils. Et là, je vais reprendre un petit peu de peinture avec le bout des poils. Et je vais venir, pinceau à plat, déposer des petites touches de vert. Je peux rajouter un petit peu les mêmes touches avec du bleu, pour donner un petit peu plus de contraste et de profondeur. Plutôt dans le bas. Il est temps de retirer le Drawing Gum. Je frotte avec le doigt. Alors, toujours avec mon petit pinceau rond, que je nettoie, que j'essuie bien, je vais revenir chercher du orange. Je vais y rajouter un petit peu de rose, pour qu'il soit un petit peu plus soutenu. Je vais peindre bien soigneusement mon soleil couchant. Et avec une touche de jaune pure, je viens peindre directement. Terminé. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai une joie d'y répondre. A bientôt. Salut. Salut.